On les surnommait les Galactiques. C'était une génération qui gagnait tout. En 14 ans ils ont été vaincus. En 15 ans je les ai eu et en 16 ans je les ai eu, on a été vaincus pendant deux ans. Justement nous on voulait vraiment rester vaincus le plus longtemps possible. On savait qu'il y avait des bonnes générations qui étaient passées par là avant. Mais dans la saison ils avaient tous perdu au moins un match. Et nous ce qui nous motivait c'était ça. On ne voulait vraiment pas perdre, on voulait marquer l'histoire du club par notre génération. On était inarrêtable, je pense que personne ne pouvait nous marcher dessus. On avait cette mentalité de compétiteur inarrêtable. Du moment que les résultats sont là, ça veut dire qu'il y a matière. Que ce soit Philippe Périlleux, que ce soit Fabien Lefebvre, du Saint-Printemps au Bruno Lépine. C'était ça, c'est tout le temps gagné. On fait une équipe où en plus, comme on l'a dit, c'était une génération qu'on croyait beaucoup en nous. Donc voilà, maintenant à nous de gagner tous les matchs. Nous on est juste une bande de potes qui vient s'entraîner, qui lâchent rien et qui est très respectueuse des gens. Il y avait Stambouli, Benjamin, Teddy Mezag, Munez Belanda, Abdelhamid Al-Khoutari, Michael Nelson, Guillaume Lecra qui est arrivé un an après, c'est vrai, Adrienne Coulon. Et c'est vrai que cette génération-là, très tôt, on voyait qu'il y avait du gros potentiel. Faudé Quata, vraiment, et Rémi Cabela. Cette équipe, elle jouait bien quand même. J'aimerais bien revoir des vidéos. Enfin, on était un groupe de 25, il y avait d'autres bons joueurs, mais c'était vraiment ces 10-là qui s'est démarqué déjà. Très solide défensivement et puis beaucoup de passes, beaucoup d'enchaînements, des passages dans le dos. À un jeune ou à un âge, pardon, on ne comprend pas forcément tout ça, mais cette équipe-là, elle l'avait déjà compris. On savait qu'on était des bons joueurs, mais quand on regardait les générations d'avant, on voit qu'il y en a un, deux qui arrivent pro, trois maximum. On se dit bon, les gars, on est dix, dix, onze à être là. Il va y en avoir trois, quatre. Voilà, ça va vraiment être difficile. Déjà, la première réunion qu'on fait quand on est à l'Institut chez les Sœurs, il y a Serge Delmas, qui était le directeur du centre de formation à l'époque, qui nous avait tous recrutés, qui fait une réunion avec nos parents et nous, on était dans le préau et il dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Dans cinq, six ans, vous allez jouer avec des champions. Et c'est véridique. Après, ça s'est réalisé, donc c'était magnifique. Et franchement, il ne s'est pas trompé. Imaginez à dire à des joueurs à 13, 14 ans qui arrivent, on n'a pas encore fait un match ensemble. Et de croire en nous comme ça, de se dire que vous allez jouer avec des champions. Et en plus, on l'a joué, on l'a fait avec notre club. Ça veut dire qu'ils croyaient beaucoup en nous. Nous, à cette époque-là, honnêtement, on ne savait pas du tout le potentiel qu'on pouvait avoir. On était juste jeunes et on aimait courir dans le ballon. Et puis, c'est vrai que l'année des 14 ans, on a été un vaincu, on a tout gagné. Et on a eu des stats qui sont énormes. On a eu des buts marqués, pas beaucoup de buts encaissés, un nombre record de points. Et en fait, à cette époque-là, nous, on joue, on se fait plaisir. On sent qu'on est bon, mais on ne sait pas, en fait. Et bon, mais c'est vrai qu'il y a Jean-Michel Fouchier, qui est le recruteur du club, qui nous appelle les Galactiques. De 14 à 18 ans, on n'a jamais perdu un match. Mais nous, on ne s'en rendait pas compte. Nous, on trouve ça plus drôle qu'autre chose. On ne s'est jamais pris au sérieux, en fait. Ils nous remettaient toujours en question après chaque match. Ils nous disaient qu'on était loin encore. On ne se prenait même pas la tête sur ça. Pour nous, c'était normal. Et voilà. Et après, on a aidé. Donc ça, c'était avec Philippe Perrieux, qui était un super éducateur, qui nous couvait beaucoup. Il nous disait juste qu'on avait une grosse génération. Et bon, ça se confirmait chaque week-end. Mais vraiment, on ne se prenait pas du tout la tête. Et encore lui, je me rappelle qu'il nous parlait beaucoup d'école. Voilà. Il nous disait que c'était jeune, que c'était facile de gagner les matchs à 14 ans. Mais que plus on allait grandir, plus ça allait être compliqué. Et voilà. Il avait des mots assez… qui nous touchaient quand même. Et qui nous faisait évoluer. Discipline, concentration, rigueur, travail. Voilà. Après, bon, on a eu une opportunité. On a réussi à la saisir. On a eu la chance dans cette génération d'être beaucoup à être sortis pro. Mais on a eu aussi beaucoup de copains qui sont restés sur le bord de la route. Je sais d'où je viens. Je sais que j'ai galéré dans ma jeunesse. Donc le travail, voilà, je me suis juré, si j'y arrivais, de ne rien lâcher. Parce que autant continuer à être sérieux, travailler, travailler, travailler et progresser, que finalement de rester à rien faire, de même pas être professionnel, de rester au quartier, de travailler tous les jours, de se lever à 6h du matin, finir à 18h. On fait un métier formidable. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je lâcherai comme ça. Je prendrai tout à la légère. En fait, ils étaient tous compétiteurs. Et c'est pour ça que je reste toujours là-dessus. Les garçons, quand ils venaient le matin à s'entraîner, c'était pour gagner. C'était pour gagner. Au-delà de leur qualité individuelle qu'on a découvert en pré-faux ou bien avant, c'était surtout ça. C'était que c'était des garçons. Tout ce que vous leur proposiez comme jeu, comme entraînement, et bien ils étaient à 100%. Et voilà, on a fait des sacrifices et il s'avère qu'ils ne sont pas toujours payants, en fait, pour tout le monde. Nous, on est chanceux et voilà. Après, on est passé avec Fabi Lefebvre, dans les 15 ans et les 16 ans. Et pareil, on a enchaîné les gros résultats. On a beaucoup progressé, on a appris une manière aussi différente de travailler. Et voilà, le groupe, il était formé pour la victoire, en fait. On avait tous de bonnes qualités et de qualités différentes, en fait. Mais chacun arrive à tirer son épingle du jeu. Teddy était costaud, il était grand, il était puissant, il prenait tout de la tête. Cette équipe, elle jouait bien parce que, défensivement, on a une solidité qui était quand même assez incroyable. On avait de très bons joueurs. À cette époque-là, il y avait Michael Nelson aussi, avec Kautari, qui formait souvent notre défense, notre charnière centrale, qui était déjà aussi très très costaud. Abde, c'était un rock, c'était incroyable. C'est trop solide pour nous, à l'époque, à l'entraînement, personne n'avait pas joué avec lui. Il y avait Abde aussi, c'était le grand frère de l'équipe parce qu'il arrivait à Montpellier avant nous. Il était déjà formé, il était… voilà. Younes, c'était le tacleur fou, il mettait des coups dès qu'on perdait, c'était lui qui sonnait la révolte. Je me souviens que Younes, il ne m'arrivait même pas un nombril, en 14 fédéraux. Donc voilà, mais pour sa taille, il était très très fort, il jumpait comme je ne sais pas quoi, parce qu'il avait des grands pieds, des grands pieds de dinosaures. Younes, il jouait un peu plus bas, c'était plus un numéro 6. Après Jonas, on était au même poste avec Jonas, et Benji était en numéro 8. Bon, on s'entendait très bien. Benji, c'était le leader technique sur le terrain, avec Rémi. Rémi, voilà, il a toujours été au-dessus du lot. On jouait bien, on a toujours eu le sens du jeu tous, et se dépasser les uns pour les autres. Et avec, bien sûr, dans les 30 derniers mètres, les expôts individuels de chacun, que ce soit Rémi, Jonas, à l'époque, qui marquaient pas mal de buts aussi. Rémi Cavella, on le connaît, on l'a toujours connu. C'était dans ses dribbles, l'exécution de gestes, de techniques. Il éliminait très très bien, très très vite les adversaires. Et voilà, il était quand même au-dessus du lot. Je me rappelle Faudet, c'était la puissance et la vitesse. Il nous mettait deux buts par match. Il pesait beaucoup sur la défense. Faudet, c'était tout dans le calage, dans sa puissance et dans la frappe. On a eu des coachs qui, déjà, ont su très vite voir nos points forts et nos points faibles. Adrien Coulon, qui est plus là, mais très très bon joueur. Guillaume Legras aussi. C'était vraiment un très très grand collectif après. Jonathan Ligali, même si c'est pas la même génération, il a fait la gambardelle avec nous. 91. Très bon gardien. Un chat. On avait vraiment tous un côté différent, mais qui nous poussait à être meilleurs que les autres équipes à notre âge. Et en plus de ça, on est rentré au sein de formation. Et puis, on va dire, c'est les premières anecdotes. On sort tous ensemble en ville. C'est des petits trucs, mais bon, pour nous, c'était tellement important, en fait, à cette époque-là. Il y avait pas une journée sans qu'il y ait quelque chose. On sortait en ville, on était 15, on marchait tous côte à côte, et voilà, on se sent fort. Au centre, tout se passait bien, on rigolait bien. Même un jour, je me rappelle avec Binge, on avait acheté des pistolets à billes entre nous. Et le soir, on partait dans Gramont et on s'amusait à se tirer dessus. Voilà, on s'amusait avec les pistolets à billes, mais à gaz, donc ça faisait mal quand même. On se sent fort parce qu'on est tous ensemble. Le week-end, on gagne, et voilà, il y a beaucoup de sérieux quand on est sur le terrain. D'après, on s'est fait des petits combats de boxe tout le centre, mais énormément. Ça veut dire que sur le terrain, une équipe, elle perd, et même si ton ami en face, ça a pété des tacles de partout. Je lui avais acheté des gants, je sais pas, des protections et tout. Et puis on sort, on rentre au centre, on est tous dans la chambre, on parle. Et voilà, ce qui est sur le terrain, ça reste sur le terrain. Et c'est là où je pense qu'on a été très bons à savoir faire la part des choses. Et tout le monde s'était fait des petits combats dans le couloir. On faisait la loi dans le centre, on était 5-6. Et puis voilà, ça a toujours été comme ça. On a toujours eu plein de petits jeux ensemble et qui révélaient beaucoup nos caractères. Tout le monde me baratinait, mais Faudet, c'était le plus. Mais viens frérot, t'inquiète pas, c'est le top, on se régale. Il a fait le forcing auprès du directeur du centre. Il a fait deux mois et il est retourné chez lui, il a compris. Après, il faut laisser chez lui. Je pense qu'il est pas bien ailleurs. Je me suis aperçu qu'au bout de trois jours, je pète un blanc. Il n'y avait rien à faire. Et puis j'étais avec Faudet tout le temps, avec tout le monde. Et voilà, au bout de trois jours, ils se sont tous moqués de moi. Il s'était mort de vie. Il a voulu venir. Et après, quand ça lui plait pas, je pense que quand il aime pas un truc, ça se voit. Il était mieux chez lui, donc voilà, c'est laissé chez lui. Après, il y avait qui ? Il y avait Benj ? Benj est devenu fou. Je sais pas, d'un coup, il avait un idole. C'était une personnalité de K1. Il est devenu fou. Tous les week-ends, il achetait... Moi, j'ai acheté mes livres de foot de Ronaldo. Il achetait les livres de Commando. Il voulait faire la guerre et c'est devenu un peu un fou de ça. Il voulait faire du Free Fight. Alors qu'avant, voilà, c'était un peu la victime. Après, c'est devenu le rebelle. Après, voilà, il partit en cacahuète avec les pistolets, les pistolets à billes, le fusil à pompe, le sniper, tous les tris. Cri contre tout le monde. Ouais, franchement, il s'est cru dans un raid. Franchement, s'il pouvait être légionnaire, il serait légionnaire Benj. Même à la fin de sa carrière, je ne me doute pas qui d'y soit. Non, j'ai eu besoin à un moment donné, mais c'est vrai que, même si c'est rigolo et je le prends toujours rigolote comme on me l'a dit, mais c'est vrai qu'en fait, quand je suis arrivé à 14 ans, 15 ans, il y a eu des périodes qui étaient difficiles pour moi, en fait, parce qu'on me disait toujours, c'est le fils d'Ostambouli. Et donc, voilà, maintenant, c'est quelque chose pour moi qui est une force, véritablement, mais il y a eu une période de ma vie où c'était dur. Parce que sans arrêt, tu as envie de dire, je suis Benji, moi, je suis moi-même. Et sans arrêt, quand on nous rabâche ça, c'est le fils d'Ostambouli, c'est le fils d'Ostambouli. On est toujours en train d'essayer de prouver aux autres qu'on mérite qu'on est là, et de convaincre les gens et on vit beaucoup par rapport aux autres. Quand on a 14, 15 ans, on cherche des repères et c'est vrai que quand on est parti de chez soi, on en manque. Et donc, c'est vrai qu'il y a des périodes où je me renfermais un peu sur moi-même, j'avais du mal à vivre tout ça. Bon, ça allait dans l'Assemblée, je n'étais pas un fou non plus. Mais c'est vrai qu'intérieur, en tout cas, je ne le montrais pas trop, mais intérieurement, il y a des moments où je souffrais quand même. Après, Jonas, il y avait tendance à faire un peu le beau. Même maintenant encore, il n'a pas changé. Mais il s'est calmé, il s'est calmé. Non, ça va. Jonas, il s'entend bien. J'ai même une année en chambre avec lui. Il m'a bien rigolé. Je l'ai même battu aux jeux vidéo, s'il s'en rappelle. Tu lui diras, il n'est pas passé encore. J'ai eu des rapports différents avec tout le monde, on va dire. Mais c'est vrai que, par exemple, Teddy, il était la chambre en face de moi quand j'étais à l'Institut, chez les Bonnes Sœurs. Teddy, on s'est toujours un peu confié. Teddy, c'est le mec qui écoute sans te juger. Il est posé, il va te donner des bons conseils. Et puis, quand il y a du monde, c'est un gros chambreur, un gros déconneur. Teddy, c'était le mec, ça n'allait pas trop. J'allais dans la chambre d'en face et je lui parlais. J'ai raconté mes trucs du zès, mes amis, ma famille. Et voilà, il était là pour écouter. C'est bien entendu. On avait notre chambre à côté, Yunès, moi et Fodé. Des fois, le soir, on se tapait dans les chambres quand la sœur est partée. Parce que la sœur, elle restait souvent là. Elle sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait un Guinéen, un Marocain et un Corse. Elle a dit, il y a un problème là. Donc elle restait là. Elle avait peur qu'on se lève ou qu'on aille dans les chambres des autres. Donc on communiquait à travers. Jonas, c'est quelqu'un qui a toujours eu un gros caractère. Il est toujours en train de croire qu'il doit tout prouver. Donc Jonas, il est comme ça. Il était déjà comme ça à l'époque. Il était plus petit, donc il pouvait moins l'ouvrir quand même. Il y avait les cheveux longs. Et Jonas, il était dans la chambre juste à côté de moi à droite. Et Jonas, on a toujours eu des très bons rapports. À la base, c'est quelqu'un du Nord. Il est assez froid à jour. Mais après, quand on perce un peu la carapace, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. qui te donnerait tout. Mais qui ne le dit pas forcément. Il est comme ça. Il a sa petite fierté. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui en fait. Même si on arrive un peu à l'ouvrir. Après, Younes, c'est quelqu'un qui a toujours eu un sacré caractère. Il était dur en affaires. Sur le terrain, il ne lâchait rien. Il pétait des tacles de partout. Il s'énervait. Mais c'est toujours quelqu'un qui... Quand on finissait les cours, on goûtait ensemble. On a plein d'anecdotes les uns avec les autres. Il y avait des moments où on se retrouvait tous dans la même chambre. Souvent dans la même d'ailleurs. Après, c'était le boxeur. Et le coach, il venait tous virer de la chambre. Il est, lui, on ne le voyait jamais. Parce qu'il avait une ou deux heures de cours par jour. Parce qu'il était en BEP. Mais chaque année, il repassait de BEP. Donc lui, il était tranquille. Il dormait. Il était fou aussi. Il y a un qui regardait... Lui, c'était son truc. C'était regarder la série H aussi. Il connaissait par cœur. Je pense qu'il essayait d'apprendre tous les sketchs par cœur. Abdeh, c'était le grand frère. Déjà, par son gabarit, il impressionnait. Parce qu'à cette époque-là, c'était déjà énorme. Il ne faut pas trop le dire. Il avait 15 ans. Il venait en voiture à entraînement. C'était Abdeh. On l'a toujours beaucoup respecté par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre à qui que ce soit. Alors qu'il aurait pu être à 10 dessus. Il était comme ça. Il était très respecté. Il ne parlait pas beaucoup. Mais les peu de fois où il parlait, il était écouté. C'est un compétiteur aussi au fond de lui. Il lâche rien. C'est rigolo de dire qu'il prenait la voiture à 15 ans. Mais ça en montrait beaucoup. Ça voulait dire que c'était un mec qui voulait réussir à tout prix. Quitte à passer par-dessus quelques lois. Après Rémi, c'est le même. C'est incroyable comme il n'a pas changé. Rémi, c'est le même. On ne touchait rien à l'époque. Rémi, il a économisé 2 mois de salaire pour s'acheter les vapors. Les vapors, c'est les chaussures Nike. C'était les chaussures de la mode. Il s'achetait les vapors. Il avait les dernières. Il achetait de la bombe de couleur pour les peindre dans une couleur que personne n'aurait aimée. J'avais mis sur la fenêtre. Mais sans mettre de papier autour, sans rien. Je prends un crampon, je mets la peinture comme ça. J'étais tout content. Magnifique, tout le monde disait. Tout le monde voyait que c'était à la bombe. C'était pas beau. Mais c'était Rémi. Il allait marquer au marqueur derrière. Ronaldo, RC, machin. Je fais le premier entraînement. Et la peinture, elle ne tient pas. Ça ne tient pas sur des crampons. Ça devenait crocodile. Ça se craquait. Il y avait plein de couleurs qui partaient. J'étais obligé de le faire plusieurs fois. En fait, sa voiture, les gens l'ont vu comme une provocation. Ou d'autres, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ils ne comprennent pas trop. Mais c'est à une autre échelle ce qu'il faisait avec ses chaussures. Mais nous, on l'a toujours su. C'est pour ça que nous, ça nous fait rire. C'est ma personnalité. Et franchement, ça ne me dérange pas. Au contraire, comme il a dit 20, c'est tout moi. C'est du Rémi. Rémi, pareil, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Il était loin de la Corse. Il y a eu pas mal de fois où ça lui manquait. Mais il s'est toujours accroché à ses rêves. Franchement, c'est des bons souvenirs et des très bons que moi, je n'oublierai jamais. C'est quelque chose qui reste en moi. C'est des bons garçons. C'est des bons garçons. Ils n'ont aucun vice. Voilà. S'ils ont des choses à vous dire, ils vous les disent en face. Et si vous voyez, ils sont là. Maintenant, on est ici, assis. S'ils arrivent à 150 mètres, ils viendront serrer la main. Parce que c'est des garçons bien éduqués. Et c'est des garçons qui ont des valeurs. Voilà. Donc voilà, cette génération 90, comment on pourrait la décrire au-delà de leur qualité individuelle au départ. Dans l'ensemble, je pense que les uns sans les autres, on n'aurait jamais réussi à percer. Parce qu'on a tous eu un grand apport des autres. On s'est toujours enrichis de ça. Et voilà, c'est une génération qui est... D'ailleurs, là, je ne sais même pas trop comment on va vivre le truc si on se sépare un peu tous. Mais ça ne va pas être facile. D'ailleurs, la fin est plus le truc. Et là, c'est plus le truc. D'ailleurs... Sous-titrage ST' 501